Et salut à tous, c'est Tyr et on se retrouve aujourd'hui pour une petite partie de Pokémon Double Top United où je ne serai ni MJ ni joueur mais juste caméraman parce que c'est l'introduction à la fois de Smoothie et de Shaz qui vont jouer leur personnage, je ne sais pas comment ils s'appellent leur perso, on va les brûlir ensemble. Et je laisse donc la parole au MJ Rieslo et moi je ferme ma bouche jusqu'à la fin de la session. Et bonjour, j'espère que vous allez bien, du coup on se retrouve pour ma campagne. Alors, aujourd'hui on va s'occuper, on va faire l'introduction des personnages de Smoothie et Shaz, comme l'a dit précédemment Tyr. Alors, on va commencer, les dames d'abord. Alors ce que je fais c'est, à tous tels, je bouge avec ta artwork. Je vais te plaider. Voilà. Donc, si tu pouvais présenter dans les grandes lignes ton personnage. Ok. Du coup, Rebecca, c'est une étudiante, elle cherche à devenir Pokémon, comment dire, professeur Pokémon. Mais pour l'instant elle est juste étudiante et elle a un petit travail pour payer ses études en tant qu'investigatrice. Donc, elle fait des petites recherches pour résoudre des affaires inexpliquées, attention. Attention, attention, attention. Genre, un objet disparu de façon complètement occulte, etc. Enfin voilà. Et voilà. Je ne sais pas quoi dire, tout le monde. Ok. Ah, tu peux dire que tu as aussi un Pokémon. Eh oui ! Son fidèle partenaire, Tortipousse, aussi appelé Poupousse. Voilà. Qui l'aide à tenir la caméra. Est-ce que c'est une caméra malade ? Voilà. Donc du coup, nous avons Rebecca et Poupousse. Ensuite, de la parole à Shaz, Shaz, est-ce que tu peux nous parler d'autres personnages que je vais afficher tout de suite ? Yes. Alors, mon personnage, c'est Geoffroy Edward Nosterhart, donc du coup, on l'appelle juste Geoffroy, sinon ça va être un peu long. Et donc, c'est un inspecteur de police qui, du coup, est déjà atteint d'un certain âge, qui en fait n'avait jamais été particulièrement intéressé par les Pokémon dans sa jeunesse. Du coup, il travaillait, il a toujours travaillé dans la police, etc. Et bon, avec l'âge, du coup, évidemment, il commence à être un peu moins agile, etc. Mais bon, il continue de travailler. Et en fait, le truc, c'est que du coup, il a commencé à mettre en évidence un genre de complot, en fait, et qu'il pense être particulièrement important. Et pour éviter de mettre en danger les gens de son entourage, il a décidé un petit peu de s'éloigner. Et du coup, aussi, il garde quand même avec lui un Pokémon. Je te laisse l'afficher, si tu veux. Oui, je l'affiche. Il garde quand même un Pokémon. C'est un Malos, du coup, qu'il appelle Stolzenfauer. Je ne sais pas comment ça se prononce en allemand. Et du coup, c'est un Pokémon qu'il a reçu de sa fille, qui est éleveuse de Pokémon. Voilà, qu'elle lui a offert pour son anniversaire. Stolzenfauer. Ouais, Stolzenfauer, je crois. Stolzenfauer. Oui, bon, on va l'appeler Stolz, ça va être plus simple. Ok. Alors, du coup, vous êtes dans la ville de Seychellon. Ville qui se trouve dans le pays de Forbagne. Alors, je n'ai pas parlé de ce magnifique pays qui est Forbagne dans la campagne de... Dans l'introduction d'Eizen. Je vais vous en parler un petit peu. Alors, d'ailleurs, au passage, vous pouvez aussi regarder dans le journal, il y a la description du pays. Si vous regardez dans le pays, Forbagne, vous pouvez la description du pays, s'il vous plaît. Forbagne, ah oui, en effet. Alors, je vais résumer un petit peu, pour éviter que ce soit trop long. Alors, Forbagne, c'est un pays qui met beaucoup l'accent sur la science. Un peu le pays qui est un peu le père de la médecine moderne dans cet univers. Ils ont fait beaucoup d'avancées technologiques comme médicales. Mais, cependant, ce pays a souffert d'une terrible catastrophe il y a moins d'un siècle. C'est qu'il y a eu une terrible maladie qui, avant, n'affectait que les pokémons. Puis, qui a muté les humains. Et, ce pokémon faisait que les humains soient mourés, guéhissaient quatre fois plus vite, à cinq fois plus vite. Ou se transformaient tout simplement en pokémon. Et, il y a eu des mesures très, très terribles qui ont été prises dans la panique. Et, ces mesures ont fait en sorte qu'il y a une bonne partie de la carte qui a été rayée. Je vais vous montrer la map du pays. Tout de même. Alors, vous êtes ici. Voilà. Vous voyez que, là, par exemple, tout ce lac-là, ce sont les résultats d'une grande catastrophe. Il y a eu plusieurs explosions d'usines. Une version officielle. Qui ont eu lieu. qui, bon, ça a permis d'exterminer un peu. Enfin, exterminer. La plupart des personnes affectées qui étaient dans cette zone sont soit morts ou soit portées disparues. Mais, disons que ça a créé un très grand cataclysme et que la biodiversité du pays a pris très, très cher. Et, vous, du coup, la ville de Fort-Bagne était autrefois une grande puissance et un petit peu une puissance en déclin et qui a encore essayé de profiter de la science pour relever le pays. C'est pour ça qu'ils forment beaucoup d'écoles et forment beaucoup de scientifiques. Et, vous êtes dans la ville de Séchion. La ville qui est ici. Cette ville. Je vais éviter de faire une blague facile. C'est... C'est... J'étais toi très inspiré pour la ville. Voilà. N'inquiète pas. Donc, voilà. Donc, les grandes lignes, c'est ce que je peux vous dire sur le pays où vous êtes. Et, du coup, je vais vous remettre sur la map de la ville. Hop. Hop. Voici. Et, du coup, on va pas entendre les deux temps que ça charge. C'est cringe. Allo ? Allo, allo ? Ah, c'est bon. Ok. Donc, là, vous avez un peu une image de la ville. Le plan. Vous voyez qu'il y a un stade parce qu'il y a une arène. Non, non. Il y a une arène dans cette ville. Je souhaitais que je mette l'arène. Il y a un tout le monde. L'arène se trouve ici. J'ai oublié de la mettre. L'arène se trouve ici, d'accord. Ici, là. Au niveau euro 15, d'accord. Juste à côté de la bibliothèque. Je vais le mettre là. Ok. On sait quel type de l'arène c'est, en fait ? Enfin, genre une arène... Alors, vous savez que l'arène était très récente. Parce qu'avant, cette ville n'avait pas de champion. Et c'est vrai que récemment, c'est une arène de type psy. Parce que la championne de la capitale du pays, Sartia, est devenue la maîtresse de la ligne. Donc, il a fallu changer d'arène. Ok. Et vous le savez que c'est... Alors, il n'y a pas eu encore de combat. C'est tout récent qu'ils ont mis cette nouvelle arène. C'est vraiment tout récent. C'est même pas deux semaines. Moins de deux semaines. Et tout ce que vous savez, c'est que c'est apparemment une jeune prodige du type psy. Avec une bonne stratégie, en bon sens, du combat. D'accord. Et vous, vous êtes, du coup... Vous avez, du coup, été engagé par une société de journalistes. Ils l'appellent Gossip Gotitel. Ils vous demandent régulièrement d'avoir des news croustillantes. Et ils vous donnent pas mal d'argent pour ça. Toi, ça te permet, Geoffroy, de mettre un peu en évidence ce que tu trouves. Parce qu'ils n'ont pas peur de s'afficher ce qu'ils trouvent, même s'ils ont un peu une image de complotiste. Et toi, ça te paye plutôt bien et c'est ce qui te permet de financer tes études. Tu sais que si tu perds ce boulot, que si tu n'arrives pas à avoir trop de scoop, tu risques d'être dans la merde. Vous avez tous les deux besoin de... Vous avez tous les deux besoin de... De ce travail-là et de trouver des news. Et, écoute, je vais vous mettre l'endroit où vous êtes actuellement. Voilà. Vous êtes, du coup, dans cette petite maison de publication. C'est GHQO. Et, voilà. Vous venez d'arriver. Et les 8h du matin, vous arrivez tranquillement. Il n'y a encore personne au bureau. Mais, d'habitude, vous êtes... Vous travaillez un peu en bine. Ok. Bah, du coup, moi, je vais simplement aller... Enfin, du coup, on est arrivés ensemble, j'imagine ? Pas vraiment... Pas forcément ensemble. Pas forcément ensemble. On serait arrivés avec 5 minutes de différence. 5 minutes de différence. Bah, j'imagine que moi, par habitude, je suis arrivé, du coup, 10 minutes plus tôt, en fait. Pas habitude. Avec le travail au commissariat, en fait. Et, du coup, bah, je vais m'installer tranquillement dans le bureau en soupirant un petit peu et en reconsultant un petit peu les documents de recherche que j'ai pu concouper. Et, Rebecca, elle, elle va arriver à l'heure. Elle va être chargée, je pense, de quelques documents en mode des petits témoignages qu'elle a pu cueillir Percy par là en écoutant les gens et les métaux. Hum hum. Puis, elle va rentrer et s'allumer. Et, bonjour, monsieur. Vous êtes déjà là. Oui, je suis là. Bonjour, Rebecca. Ça s'est bien passé, ta soirée ? Plutôt, oui. J'ai eu quatre nouveaux témoignages. À mon avis. Dedans, il y a le quoi faire un scoop. Hum, c'est bien. Tu peux voir qu'en fait, qu'en vrai, je dis que c'est bien, mais clairement, je ne suis pas particulièrement intéressé par les scoops et les magazines, en fait. Je suis plus penché sur clairement sur mon affaire et mon enquête, quoi. Ok. Alors, Estelle, tu vas faire le premier jeu de la soirée. Hum. Ok. Tu vas me rouler euh... Je regarde tes skills. Ouais. D'ailleurs, je veux dire une chose. Comment tu te seras pris pour demander aux gens t'auras plus cherché à écouter discrètement, écouter des conversations ou simplement demander comment tu te serais pris pour avoir tes scoops ? Alors, en fait, elle ne sait pas tout ça, en fait, en réalité. C'est qu'elle a pour habitude de véritablement observer son environnement dans son entièreté. Et dès qu'il y a un truc qui la t'a tient, bah là, elle va aller directement voir la personne ou selon le cas, juste se mettre un petit peu discrète et pas trop se faire voir, juste histoire d'écouter, quoi. Alors, tu vas me rouler un stealth et puis un perception. Ok. Alors, on roulait, il faut cliquer sur ça, ok. Oh, très bien. Les perceptions. Et le perception, bouffant. Ok. Du coup, tu auras entendu, peut-être tu auras entendu des trucs classiques, oui, tu as entendu qu'il y avait des fantômenus dans la bibliothèque ou un quartier résidentiel où on pense qu'il y a des ratatats et des ratatats toxiques qui s'y trouvent. Ouais, ils m'ont mordus et tout, tout ça, ils sont plein de maladies. Ça rend pas bien. Tu dis que ouais, t'as entendu qu'à l'hôpital, il y avait aussi encore des histoires de fantômes. Tout ça, même un peu des gens qui disent oui, je suis sûr que les fantômes, c'est des gens qui se transforment en pokémas quand ils sont morts. C'est plein de superstitions mais il y a une affaire qui t'aura intéresser plus que qui t'aurait pensé un peu plus bizarre. Tu vois qu'il y a des personnes qui étaient probablement en blues qui étaient du côté du sud de la ville donc plus vers là. Ça y est, ça aurait été en train de manger un sandwich à un fast-food et tout. T'as entendu que oui, l'expérience et tout, ça s'est très mal passé et tout. Je sais pas comment faire. Nouveau d'un truc impossible en plus, quand on fait des tests sur lui, il se met à acculer ultra fort, c'est n'importe quoi. j'ai l'impression qu'il y a autre joueur qui cherche à me cuire et qui me menace. Je pense que c'est un héo, pas si fort. T'es fou de parler de ça au boulot, là. T'es fou de parler du boulot dans un lieu public. Imagine si on nous entend. Personne s'écoute vraiment dans les fast-foods. c'est... T'auras entendu ça, du coup, j'imagine que tu auras un peu observé, suivi et tout. Oui, c'est sûr. Et tu as vu qu'il venait des laboratoires dans très même industrie. Ok. Et, vous savez, la façon dont ils en parlaient, ils parlaient probablement pas de Pokémon. D'accord. Ah ! Voilà. Mais t'as le besoin ? Je vais changer pour ne... Non, non, c'est bon, c'est... C'est bon. Ok. Donc, Marie-Béka, elle feuille un petit peu... Elle... Enfin, elle range un petit peu ses... ses différentes... pistes. Puis, elle va tomber du coup sur ce que tu as raconté. Je viens de dire à... Ah, monsieur Godfroy, au fait, hier soir, j'ai mangé au fast food et j'ai tombé sur deux personnes très suspectes. Tu vas voir que Geoffroy, il va... Geoffroy, il va du coup lever un oeil et il va reposer ses documents et il va le regarder dix mois en plus. bien... Je les ai observées, je les ai même suivies et c'était des personnes qui travaillaient à la Draven Industries et ceux-ci, en fait, ils étaient en train de discuter un peu de ce qu'ils faisaient là-bas et de ce que j'ai pu comprendre. Ils faisaient des expériences un peu étranges et ça semblait être douloureux apparemment pour le sujet étudiant et de la façon dont ils s'en parlaient, c'était pas des Pokémon et ils tenaient à ce que ce soit secret. Je vais reconsulter mes documents et j'aimerais bien confronter un petit peu les pistes que j'ai avec ce qu'elle vient de me dire. Ouais, alors... Je vais aussi faire un G. pour savoir ce que tu pourrais... Tu peux me faire un G de Général Education déjà ? Général Education, OK. La Général Education et Intuition après. Très, très bon G. Intuition. Et Intuition. OK. Alors, du coup, il y a une chose qui puisse t'emmener. Tu regardes un peu... Tu suives un peu des... Tu sais, des... 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 Des criminels et des trucs comme ça. Des différents vols. Tu vois qu'il y a eu beaucoup de... De vols... Dans les laboratoires justement de dans une industrie. C'est vrai qu'ils ont déclaré beaucoup de vols de matériel et tout. D'accord. Et... Tu te dis que ouais, ces vols sont... Tu sais, la plus, tu as toujours classé ça sans suite. Tu vois ? Ils t'ont même dit de ne pas travailler sur ce... Sur ce cas. Que bon, voilà. C'est... C'est du vol sur une grosse échelle, là. C'est du vol à la livraison. Je vois qu'ils ont classé un peu l'histoire rapidement. Ils ont mis le chapeau sur une société de livraison qu'ils ont fait un peu fermée. C'est pas très clair, tout ça. ça s'est passé il y a quoi ? Il y a... Il y a... une... Il y a 5 ans, tu vois, la dernière histoire qu'il y a eu, ça. Il y a 5 ans, il y a eu beaucoup de gens qui ont été à la rue et tout, tout ça, des livreurs et tout. Ils ont pas eu... Tu vois, c'est assez étrange parce que la quantité de vols, il n'y a pas eu de si grandes sanctions de ça. Ça t'a mis le plus à l'œil, mais... Bon, comme l'affaire était classée sans suite... D'accord. Et cette affaire-là, c'est... ça t'a passé il y a 5 ans. Il y a 5 ans, oui. OK. Et du coup, le nom de Dragon Industry, tu as pu aussi monter la piste d'un... Justement, d'un docteur qui travaille là-bas. Tu vois que dans... Il y a 5 ans, et pareil, dans tous les petits trucs que tu as sur... Tu sais, les scroqueries, enfin, tu sais, les grandes entreprises pharmaceutiques, qui a toujours des histoires d'ascroquerie, des trucs comme ça, de mensonges et tout. Il y a un nom qui revient souvent, c'est le nom de Dr. Grimman. Non, Grimman, comme ça. OK. C'est vrai que le nom de Dr. Grimman, tu sais qu'il travaille justement dans les industries là-bas et tout, dans les laboratoires-là. Tu sais, c'est une piste que tu avais, je voulais soulever un complot, tu dis bon, voilà, si Star n'est pas louche, il y a probablement une sorte de... sorte de complot en mode, il les vole pour lui, qu'il les revend à d'autres gens et tout. Tu as essayé de... de plonger là-dessus, dans ton piste, mais tu ne trouvais pas pas vraiment de preuves concrètes à tes spéculations. Allô ? Du coup, oui, désolé, je disais que je réfléchis à tout ça, à ce qu'elle a dit et à ce que j'avais pu réussir un petit peu à tirer tout ça. Et je la regarde et je lui demande et ces hommes dont tu parles, à quoi... à quoi ressemblait-il ? Eh bien, ça tombe bien, regardez ce que j'ai ! Et elles se ressemblent à pas à une photo. Tu fais moi voir ces photos. Du coup, je me lève et puis je vais regarder un petit peu les photos qu'elle... dessus. Voilà. Alors, je sais, c'est pas super net, mais bon, j'étais un petit peu en mode infiltré. Je suis effaillement bien. Ah, mais t'inquiète pas pour ça, on a... À la police, on travaille souvent avec ce genre de photos. Alors, fais-moi voir ça un petit peu. Est-ce que du coup, avec les photos qu'elle me donne, ses têtes me disent quelque chose ? Euh... Non, c'est... D'accord, je l'ai... Je te dis pas vraiment grand-chose, quoi, c'est des... D'accord. C'est pas, par exemple, la tête du fameux Dr. Grimad, par exemple. Non, en tout cas, c'était Draven. Par là, ils ont parlé d'une expérience qui ne serait pas sur des Pokémon. Ça vaudrait peut-être le coup d'aller voir ça. J'avoue que je suis en train de... piétiner un petit peu, là. Et tu m'avais dit que c'était où ? Je vous montre sur la carte. On s'est rencontrés donc au fast-food, ils étaient juste ici. D'accord. Et puis eux, ils travaillent là, à la traverne, tu serais ici. Ça vaudrait peut-être le coup de... d'aller voir là-bas, j'imagine. Hop. Et du coup, je vais me lever et je vais remettre mon manteau. Ok. Je peux vous accompagner ? Un dote ? Chaz ? Comment, oui ? Je peux vous accompagner ? Ah. Oui, bien sûr. Tu n'as rien d'autre à faire pour le gossip gotitel, c'est ça ? Donc tu n'as rien d'autre à faire ? Non, les autres, ce n'est pas des bonnes pistes. Enfin, en tout cas, je ne pense pas que ça va mener à grand-chose bien intéressant. Tu sais, honnêtement, je ne sais pas si ça va vraiment mener vers grand-chose non plus, mais on va quand même jeter un coup d'œil. Et tu peux venir. C'est parfait. Allez, allons-y. Oui, du coup, Célie. dans les bureaux de Vraie d'Industrie. Alors, à toi. Ok. L'entrée ici. D'accord. Bah du coup, je... Oui, de voir, il fallait faire l'entrée tranquillement. Je me doute... Hop. Je me doute carrément qu'en fait, en vrai, ça va être un peu particulier parce que je me doute que si on va on va interroger comme ceci, ça va être un peu un peu difficile. Je la regarde et je lui demande est-ce que tu serais capable de reconnaître les deux que tu as vus si jamais tu les revois. Je pense que oui, je les ai vus d'assez près. D'accord. Je te fais confiance. Pour le moment, on va juste faire mine d'être intéressé pour la... dans leurs recherches, etc. tu diras que c'est un projet pour ton journal scolaire, quelque chose comme ça. Oui, je te laisse ça. Je vais ouvrir la porte. Ok. Tu vois, quand je ouvre là, tu vois deux personnes qui sont en train de diriger dans ce pouvoir là-bas. Tu vois, ils sont en train de diriger vers le pouvoir là-bas. Mais tu peux le voir en train d'avancer. Désolé. Du coup, tu me diras si tu les reconnais pas. Tu les reconnais. Ok, tu les as reconnues. Monsieur Joffra, c'était très bien. C'était... Oui ? Ils sont passés, ils ont... Elle dort encore, celle-là. Oh, ça sera virée probablement. D'accord. Et par où ils sont passés, en fait ? Ils sont passés par là ? Par là. D'accord. Là-bas, Et vous voyez que la réceptionniste, en effet, est en train de dormir. Ok. Elle a même son journal, son magazine, un magazine Gossip Gocitel, ouvert et endormi. Là, sur son visage, elle dort, elle va acheter sur sa chaise. Essayons de faire ça discrètement. C'est tentant de passer comme ça, discrètement, en effet. Et du coup, on va essayer de passer discrètement pour suivre, du coup, là où ils sont partis. Ok, on peut avancer. On peut faire quand même un petit chier de stealth. Petit pas, petit pas. Petit pas, petit pas. On est parti. Je crois que nos chers, ils sont pas sérieux. Alors, tu vois que tu vas avancer et c'est un pendentif. Elle a fait un sursaut à se réveiller ou pas ? Elle a fait un sursaut. Il y a un long moment de silence. Et oui, qu'elle serait marronflée. Vite, allez. Allez, vite. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tac. Tac. Ils étaient rentrés dernière porte à droite, hein, c'est ça ? Laisse-moi tout ça. Ouais. Laisse-moi tout ça. Mais, vous voyez une chose, c'est que la porte, il faut un badge. Est-ce qu'on peut les entendre, par exemple ? Non, ce sont des personnes. Non, personne. Je vais essayer quelque chose, mais ça risque de mal se passer. Vas-y. Est-ce que j'aimerais essayer de voir si la réceptionniste n'a pas un badge, quelque part ? La saisine, elle a fait un badge. D'accord. Du coup, clairement, en gros, je vais lui faire la saisine, reste, ne bouge pas, je reviens. C'est... D'accord. Ok. Pfff. Hop. Je vais essayer du coup, de m'approcher d'elle et de voir si je peux pas choper son badge. Sans qu'elle répète. Tu veux me faire un autre jeu de Stealth. Aïe, 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 écoute, tu avances. Et tu vois, quand elle essaie de reprendre son badge, tu vois qu'elle se retourne dans sa chaise. Ah. Pas encore l'heure, ils n'ont plus ensemble, de toute façon. j'imagine que là, c'est un peu difficile pour moi de reprendre son badge, là. C'est difficile, mais pas infaisable. Pas infaisable. Est-ce qu'elle dort profondément ou pas ? Pour toi, elle a l'air de complètement dormir. D'accord. Écoute, est-ce que la chaise est roulante ? Oui. Ok. Bah du coup, je vais commencer. Je vais prendre la chaise et je vais la faire rouler tout doucement pour l'amener vers dans l'occurrence. Vas-y, écoute, je l'emmène. Vas-y, je l'emmène, voilà. Tranquillement. Je l'emmène, tranquillement. Encore, on leur lance un petit jeu de Stealth, quand même. Je l'ai dit juste de Stealth. Allez, on y croit celui-là. Sur le campier ! Alors, tu vois que quand tu vois comme ça, l'omni, ici, du coup, reviens ici, tu vois qu'elle va tomber de sa chaise. Mais, tu vois qu'elle tombe et que, étrangement, elle ne se réveille pas les côtes fatigues. Non, je vais dormir. après la fin de cette série, je vais dormir. On est fait connu blanche, je suis en train, je viens de rentrer le badge. Tu vois, elle est une fois qu'elle est courtement qu'elle est limitée. Elle a passé la déçue sur tes prix, c'est exactement. Et tu vois, tu vois qu'elle est tombée par terre, mais que le badge, il est juste devant toi. Accessible là. Ce n'était pas exactement comme c'était prévu, mais je prends. Et du coup, je vais, hop, yang, le badge, et après, on y va. Du coup, il est tombé aussi. Je n'arrête pas, elle sera tombée toute seule. Voilà, ça ne saura pas qui s'est passé. Ecoute, voilà. Du coup, je vais passer le badge et je vais faire faire signe à Rebecca du coup, de rester un petit peu caché quand même au cas où. Ok, voilà. Et du coup, je vais passer le badge. Ok. M'importe, c'est tout. M'importe où. Je passe et je regarde attentivement autour. Je lui fais signe de venir. On voit qu'il y a des escaliers à ta droite du coup. À ta droite. Est-ce que je, j'imagine, je ne peux pas savoir par où ils sont passés parce que là, je vois aussi des portes ici. Ça, c'est des portes de garage. D'accord. C'est les portes pour les camions, pour déchirer les camions. Ah oui, donc du coup, j'imagine que c'est la sortie. Dès que je vais refermer la porte, voilà, au cas où. Je vais commencer à y aller. Il y a des escaliers, donc ici, il y a des escaliers ici, c'est ça ? C'est ça. Non, non, là, juste devant toi, ici. Ah, d'accord, ok. Du coup, je vais monter discrètement les escaliers. Qu'est-ce qu'il y a les escaliers, là ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a mis ça ? Je pense que c'est tir. Non, je pense que c'est moi. Ah bon ? D'accord, ok, d'accord, ils sont là. Du coup, je vais passer par les escaliers discrètement, si tu veux que je fasse un autre sujet de stealth. Non, non, c'est... Ça va, pour le moment, ok. Ça va, pour le moment. Stairways lead to nowhere. Ah, non, c'est bon, j'arrive. Wow. Ok. Alors ? Rebecca, elle aurait quand même pris le temps. de regarder un petit peu les caisses et voir s'il y a, par exemple, des adresses de livraison ou des trucs comme ça ou des détails. Ah, ouais, tu veux me faire un jeu de perception. Hop, puis, si elle trouve quelque chose d'intéressant, le point photo. Oui, alors, tu vois qu'il y a des livraisons en provenance de Sartia. Alors, attends, je pensais pas que t'allais t'intéresser à ça maintenant. Laisse-moi juste regarder les villes concernées par la map. C'est-à-dire les villes qui seront concernées. Alors, du coup, ce serait qui ? Il y a en direction de Airbust. Une direction de Airbust. Tu peux les écrire en même temps, s'il te plaît ? Ouais, du coup, il y a en direction de Airbust. Airbust. Dimence. Sartia. Et... Voilà. Les 4 villes... Les 4 villes... Destination. Ok. Donc, c'est eux qui vont envoyer vers ces villes, c'est ça ? Tu sais que c'est... pour faire un test de Générale d'éducation. Bon, assez facile. Ok. Générale d'éducation... Pouf. Ouais, au la main, tu sais que ce qui est écrit sur les colis, c'est un papier qui indique une expédition. Donc, ça va partir vers ces villes-là. Ok, ok. Parfait. Et tu sais, également, parce que tu as fait un bon Générale. Tu sais également que c'est... euh... Des cartons qui contiennent des documents de recherche. Ok. Elle prend tout bien en photo. Hop, les preuves sont dans la boîte. Et puis, rejoint... je crois. Faut que tu cliques dessus. Pouf. Oh, ça marche. Ça marche, c'est trop bien. Ça t'a changé, la scène ? Ça, on trouve ça. Ça, c'est trop bien, ça marche. Ouais. Ok. Alors moi, j'ai oublié de passer le PNJ ici, je suis vraiment un idiot. Euh... Attendez une seconde. Hop. Hop. Et hop. Euh... Du coup, alors, ce que tu vois... Je sais pas si c'est la vision ici. Non, je n'ai pas la vision. Attends, pas avant. Non, je vois pas. Non, je vois pas. Tu vois pas ? Attends, c'est pas les bonnures que j'ai placées ? Non, peut-être pas, je sais pas. C'est pas les fenêtres ? Bah, j'ai vu des murs... Des murs... Ah. D'accord. Attends, une seconde, c'est moi qui m'aille tirer mes murs. T'as le souci. Réquette pas. Euh... Tag, wall direction, boss, direct restriction, set restriction, none. Voilà. Oui, en effet. Normalement, tu vois. Là, je vois, ouais. Alors, tu vois, c'est protégé par... une sorte de vitre qui monte jusqu'au plafond. D'accord. Mais, vous voyez que là, il y a des gens qui sont en train de travailler, de faire des calculs. et tu vois, clairement, que là, il y a des... Ce sont des recherches sur... des êtres humains. Je vois qu'il y a des corps qui sont en display. C'est vraiment des corps humains qui sont affichés, c'est ça ? Oui, oui. Qui sont en train d'appliquer des résultats, des calculs médicaux et tout. Tu veux me faire un jet de... Tu as tu veux me faire un jet de médecine, d'éducation, Rebecca ? Rebecca ? Ah pardon, j'étais en train de tousser et je mettais mute. Ok. Oh, très bien, très bien, très bien. Tu vois qu'il y a beaucoup de... de données sur l'anatomie humaine. Elles sont sur un peu les protéines qui se créent des humains et tout ça, tout ça. Et tu vois que les chiffres qui sont affichés, qui sont manipulés, sont potentiellement très dangereux. Ok. Et que, bon, normalement, un humain normal ne pourrait pas supporter, par exemple, un tel taux d'adrénaline. Ok, ouais. C'est en train de... Ouais, ouais. Les laboratoires, enfin, c'est des vitres. C'est vraiment totalement amur de vitres, c'est ça ? Il n'y a pas moyen de se casser... C'est tellement un mur de vitres. Est-ce que... Mais, en fait, là, ils pourraient vous voir s'ils regardaient en haut, en fait. Ah, parce qu'ils sont un peu en contrebas, c'est ça ? Ouais, ils sont en contrebas. D'accord, ok, je vois. Ok, ils sont un peu en contrebas. Du coup, je vais... Et si, il y a un petit rembarre pour ne pas poser les doigts sur la vitre et tout. Mais, c'est au cas où la vitre pète, il y a un petit rembarre, donc du coup, si vous baissez, vous verront pas. D'accord. C'est juste que tu peux pas sauter à l'intérieur parce qu'il y a une vitre. D'accord. J'ai un peu de mal à voir qu'est-ce qu'ils font là, sur leurs ordi. Attendez, on peut se mettre de ma caméra. Je vais essayer de zoomer, mais j'ai peur de me faire voir. Désactive le flash, simplement, et ça y est, ça devrait aller. Ce serait peut-être un peu sombre, mais... Donc, elle essaie de calibrer son appareil comme elle le peut pour prendre un bon angle, que les données soient visibles. Je vais pas te donner de mon étier qui arrive facilement. Et du coup, elle va montrer les résultats. Ah, j'ai au froid. Ok. Du coup, je vais regarder un peu. Ces analyses biologiques sont anormales. Je ne me connais pas vraiment en médecine, mais à ces chiffres-là, ces chiffres-là, je n'ai jamais vu ça sur mon bilan sanguin en tout cas. ça ne me plaît pas. Bon. Mais je pense qu'on tient un bon bout. Du coup, on va essayer de voir... J'aimerais bien essayer de voir où est-ce que les deux personnes qu'on a vues sont passées. Est-ce qu'il y a des traces ou quelque chose comme ça ? Pour pouvoir les suivre. Allô ? Oui, c'est bon. Par contre, il y a un truc que je veux que tu redonnes aussi. C'est vrai que c'est il me présentait le sujet AC224. AC224 ? Voilà. Sujet AC224. OK. AC224, d'accord. AC224. C'est sur le cliché de cette information-ci ou j'ai pu capté qu'il y en avait plusieurs ? Non, c'est sur cette information ça donnait le sujet AC224. OK. Et pendant que tu as des photos que tu montres les résultats tu vois que l'intérieur de la salle devient rouge. Vous voyez que les portes d'où vous venez se ferment. D'un coup qu'il y a une grosse une grosse alarme. Je vais changer un peu la main. Vous voyez qu'il y a une grosse alarme rouge. Vous entendez plutôt une grosse alarme rouge. Est-ce que alors ici qu'est-ce que c'est ici ? C'est un ascenseur ? Ici c'est ça ressemble à un téléporteur. Ça ? Ça ça ressemble à un téléporteur ? Ça c'est un téléporteur. C'est une salle de téléporteur. D'accord. Et ça c'est un petit recoin c'est ça ? Euh... Ah non. Pardon. Excuse-moi. Excuse-moi. Là alors ça c'est un téléporteur ça c'est un ascenseur à gauche. Ah d'accord. Mais tu vois qu'il le ferme l'ascenseur aussi également se ferme. Tu vois que toutes les sorties se ferment. Vous pensez qu'on s'est fait repérer ? Toutes les sorties se ferment d'un coup. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et vous entendez dans les speakers tout le monde oppose de garde. Le sujet AC224 c'est de s'échapper. Le sujet le répète le sujet AC224 est en fuite. Ah mince. Je pense il va falloir agir vite. Et du coup je vais commencer à du coup je vais commencer à essayer de voir est-ce que ce truc-là c'est un téléporteur c'est quoi en fait ? Ce truc-là est un téléporteur. D'accord. Clairement j'essaye de voir un petit peu où est-ce que déjà en fait là mon but premier ça va être plutôt être d'assurer notre sécurité donc du coup je vais essayer de voir s'il n'y a pas un endroit où on peut se cacher en fait déjà Il y a des téléporteurs il y a des portes mais je pense qu'elles sont fermées Les portes sont fermées ou tu peux entendre des gens qui sont en train de trapper dedans D'accord L'ascenseur n'est pas d'accord et je vois un escalier tout en bas là est-ce que cet escalier là aussi la porte est fermée ? Non la porte est ouverte et du coup ce n'est plus trop de mon âge ce genre de choses mais du coup je vais commencer à y aller il va m'y diriger parce que là vraisemblablement on n'a pas trop d'autres choix j'ai pas mis j'ai pas mis l'escalier ici attends pas de souci et du coup je vais passer l'escalier attends deux minutes avant de cliquer pas de souci à toute façon ça ne téléporte pas du coup si ça ne jamais me dit qu'en c'est bon oui c'est bon ok non ouais j'ai pas pu buper euh bah vas-y de toute façon je ne vois rien pour le moment là c'est bon ok je continue d'avancer hop ouh je suis en train de laguer et tu entends les deux qui sont en train de de courir et vite ils devraient passer par le téléporteur de secours vite vite et du coup quand tu descends tu vois que l'un qui te tourne la tête il fait mais mais c'est qui eux c'est qui lui et tu vois que tu es repéré je je peux savoir qu'est-ce qu'il se passe nous étions simplement en visite je ne je suis en train de je 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 j'étais simplement en train de en train de faire un reportage pour le journal local mais je je crois je crois que je je crois que je me suis un peu perdu mince un reporter mince c'est un reporter je crois à des élèves cieux mais je pense que vous n'allez pas de ressortir d'ici vivant tu vois qu'ils commencent à sortir leur pokémon dès que je trouve oui son voilà ok les sortes vas-y abo maîtrise le va lancer je vais lancer là dessus ça n'est pas du tout ce genre de choses il manque alors initiative du coup je veux lancer ou pas alors je crois que je sache que quand tu roues l'initiative non non t'inquiète c'est selon ta vitesse quand tu roues l'initiative tu as le droit quand tu roues l'initiative tu as le droit de sortir un pokémon d'accord bah du coup je vais sortir du coup mon stoulzenfarwear je ne sais pas comment ça se prononce toujours comment ça je balance je dois le balancer ok bon je veux clairement je le balance ici allez hop ouais tu peux le glisser directement dans du coup non attendre sauf la musique voilà on est d'accord c'est un sortir un pokémon c'est comme dans l'anime et ça fait un bruit oui 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 d'accord tu peux le sortir discrètement mais maintenant c'est dans le serait que tu peux le sortir de l'esquettement je peux le sortir de l'esquettement ouais ouais mais faut que tu me roules un stealth ok ok alors hop je pense que le stealth tu vas être revuéré ouais ouais j'entends elle n'est pas tout seul en plus et à désolé il faudrait toujours le son de l'interface si vous voulez pas voir le son de l'interface ok alors tu vois ce scientifique qui veut dire à sa peau vas-y abo attaque constructe avec la boue va s'approcher et qu'il va attend une seconde il manque un move oh ok tu es là tu me dis quand tu reviens chas oui oui je suis là je suis là ok ok donc du coup il va dire vas-y abo attaque le je vois qu'il va euh tenter de grave ton amour ton malos euh ok alors qu'est-ce 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 que le loue alors je ne me je ne alors juste je ne sais pas du tout comment ça marche en fait là qu'est-ce que alors dans le cas d'un d'un grave en gros il faut qu'il te touche pour l'attentation des graves et que après il gagne la dominance sur la lutte d'accord et donc pour ça il faut que tu roules entre soit ton meilleur entre le combat et l'athlétique de ton malos ok bah du coup je vais euh rôle bah du coup athletics avec mon malos ok et lui il a roulé 5 donc du coup euh tu n'es euh euh alors tu es grave mais tu gagnes la dominance sur grave c'est-à-dire que c'est lui qui a l'état grave d'accord ok je lui mets l'état grave il peut l'état grave il peut l'état grave il n'y a pas le grave bon c'est devenu juste le vulnérable ok ok il y a un gérarchivique qui dit mince euh vas-y euh vas-y faut que tu ailles plus fièrement euh ameaux il dit à son smogos vas-y une smogos attaque casse toxique et c'est à toi Rebecca ok euh voyant que euh que Geoffroy il a un petit peu euh le prix dans tout ça là dans le combat elle va quand même sortir euh de là pour l'aider alors les déplacements des dresseurs c'est combien ? euh c'est ta vitesse de déplacement et euh c'est auverland ouais du coup tu peux faire 5 mètres ah oui tu l'avais il était pas dans l'init et euh euh et euh et il est où ? ouais techniquement ça aurait été à Stolz de jouer avant et euh c'est pas grave mais c'est pas grave il va juste après et euh du coup elle va se déplacer et là je peux enclencher euh mon training ? euh oui tu peux donner ton order en training ok alors alors les orders je donne j'explique pour euh pour Chaz alors les orders c'est euh c'est euh c'est euh l'ordre euh c'est l'ordre de concentration d'accord ok et en gros pourquoi ça fait pour qu'une minute ça cancèle ? bizarre ça cancèle ! alors du coup l'ordre de la concentration ça fait que euh ça fait que ça fait que euh euh les pokémons gagnent plus 1 à cg de précision à cg de toucher et plus 2 à cg de compétence d'accord c'est le même que j'ai je crois en fait d'ailleurs ouais c'est possible que tu aimes et du coup euh ça va être à ton malos alors on va qui joue avant toi euh il peut alors quand les pokémons jouent avant toi c'est qu'ils t'obéissent mais tu pourrais leur donner les ordres à voir mais tu peux le maîtriser comme tu veux d'accord ok euh du coup là ça en fait c'est comme si je lui donnais l'ordre et il le fait c'est ça ? oui oui d'accord c'est ça alors juste pour savoir lorsque lorsque il grapple quelque chose enfin qui est en dominance euh est-ce que je dois relancer un autre jet de dominance ou un truc comme ça ? oui tu peux soit décider euh de le lâcher euh comme dans ce cas tu perds pas d'action soit euh tu peux lui faire une attaque euh struggle qui va automatiquement toucher oui mais pour ça il faut que tu gagnes la dominance d'accord en fait soit tu peux le lâcher soit tu peux tenter de gagner la domination sur le grapple si tu gagnes la domination tu peux soit le le pousser le déplacer euh soit lui faire une attaque struggle gratuite euh euh voyons voilà ok euh qu'est-ce qui va toucher automatiquement ? d'accord bah du coup je vais euh je vais essayer de le faire euh je vais lui dire euh je vais lui commander de euh euh de continuer de le euh de le euh de le garder bien dans sa mâchoire et de le euh un peu de le traîner par terre euh donc de lui faire un struggle si jamais il réussit ok bah du coup tu peux euh alors si euh tu vois sur ton pokémon tu vas dans euh les manoeuvres ah alors tu sélectionnes alors tu sélectionnes le le écran ci là ah oui attends sur le truc à droite c'est ça ? ouais ouais faut que tu sélectionnes le pokémon ouais j'ai sélectionné le pokémon que tu veux cibler ah que je veux que tu cibles faut que tu cibles oui je l'ai ciblé là non ? c'est bon ? euh après tu vas dans manoeuvres ok et je fais le grapple le grapple ok et tu as ah non non t'as roulé un 8 parce que j'ai déjà en grapple du coup t'as roulé un 8 et lui faut qu'il fasse plus que 8 euh il a fait 7 donc du coup tu domine sur le grapple ok et du coup je vais faire un struggle du coup voilà et ça marche comment le struggle du coup ? tu vas dans struggle et tu ah oui du coup le struggle que tu veux ok tu peux faire un struggle de type feu ou un struggle de type normal bon voici l'idée de struggle du coup c'est euh tu peux aussi faire physique ou spécial ah oui struggle ok euh physical struggle voilà ok et donc du coup il se prend les 22 de dégâts d'accord et du coup et du coup il l'a bien reclus au sol il a aussi à claquer un peu sa euh un peu un peu lui claquer après sa tête au sol et il l'a senti passer d'accord euh du coup je crois qu'il ne peut plus rien faire pour ce tour non non ok du coup c'est pas toi euh du coup je vais euh hop je vais un petit peu euh m'écarter parce que euh hop comme ça ici et euh je vais lui dire euh du coup euh vas-y encore une fois et euh du coup je vais faire le euh le strike again je crois que c'est ça non tu l'as déjà euh c'est free non enfin avec ravager ouais ouais ah t'as pris ça oh intéressant intéressant ravager order euh alors non 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 ça ne marche pas alors ça ne marche pas non c'est pas comme ça que ça marche ah alors il faut que euh parce que le struggle ce n'est pas une at will attack c'est ça en tout cas ou strike again order alors c'est un order oui non si si c'est un order si si c'est bon c'est bon d'accord c'est un order ok euh donc du coup tu peux est-ce que je peux lui faire faire du coup un autre struggle ou un truc comme ça ou une attaque à twill ouais alors normalement ton pokémon il a quoi il a pas faire il a pas faire starter euh si il a non il a pas faire starter ah excuse moi il manque un truc sur tout pokémon ah ok ouais ouais alors attends que je regarde où est-ce que tu vas le mettre du coup c'est dans capabilities ou c'est dans ouais sens capabilities ont vers starter il a pas mis ah il a pas mis ah si ça va ah 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 bien d'accord et maintenant quand tu vas dans ses grêges tu veux faire des struggles de type feu euh mais c'est bien ça mais c'est bien mais c'est bien avant d'essayer du coup je vais le faire en spécial attaque ou en feu et où tu lui fais plus fait mal et tu vois que le pokémon en face et chaos ok bah du coup je pense que cette zone va le rôle va le relâcher et du coup on est terminé d'un sorti qui fait mince vite à lancers gaz toxiques qui sont non mieux lance dans ce quoi ce mode moi lance l'attaque spog et tu vois qu'il va lancer une ligne ligne de la traite poison c'est un femme qui va vous viser toi et ton dresseur je me suis classé exactement pour lui purée de poids voilà il va te lancer à être purée de poids ok alors il a raté ton stone de selen de l'affaire mais pour toi du coup et toi il te touche et 29 redroll il a roulé un 19 qui n'est pas en prison mais tu prends 24.10 ok les dresseurs peuvent prendre des billets oui oui je tu m'avais expliqué ça et c'est au tour de portus et bien un pou pouce il va descendre les escaliers à tous les vitesses 4 et 5 normalement je crois qu'il a 4 il a que 4 il a 4 mais il a normalement l'attaque charge en effet et du coup l'attaque charge à un keyword un mot clé qui est le trait qui s'appelle et qui est le clé le clé tâche ça fait que il peut bon tir jusqu'à deux mètres en avant pour faire son attaque et du coup bah voilà il va dévaler les escaliers et puis une fois en bas il va charger le le cibler et rouler ton attaque c'est bien c'est contrôler c'est ça alt-click alt-click gauche et tu es prêt à suivre sur tackle et malheureusement tu le rates c'est un scientifique qui va rappeler son son abo et faire de mince veut lever les bras en l'air il fait vas-y et toi occupe toi d'eux ton smogogo il est plus fort que les miens il va souper et à faire vraiment heureusement que je suis là pour couverté derrière mais il se voit beaucoup encore et baston d'accord voyons voir et je peux faire ce temps alors attend je vérifie juste un move alors du coup il va faire un je vais faire un hall et du coup je crois que ça va booster notre attaque et j'ai cru qu'on prend que ça c'est du coup l'attaque de 2 heures de geoffroy et de rébeca voilà du coup vous avez sur vos fiches dans stats et tu vas attaques tu veux dans la rouges les stages tu mets à bas pour se tourner c'est déjà fait mais pour toi et pour rébeca aussi parce que oui vous pouvez aussi aller aller sur les dresseurs ou sur les poquets bonne et l'armée le jeu permet en combat de ligue vous serez disqualifié et du coup je vais le faire avancer un petit peu je genre ici comme ça ok mais tu veux provoquer une tête de porte il ya des attaques d'opportunités de la vache oh ah ouais ah ouais c'est vénère ok l'attaque d'opportunités du smogon qui va du coup attention il m'a vu que tu struggle il va te toucher c'est vrai que c'est vrai qu'il n'est pas tant qu'il y a un peu comme pour moi ok du coup mon tour je crois que son tour est terminée ton tour est terminée ok mais réméca ok attend si j'utilise mes sheets de mes compétences de dualiste oui je pourrais pas alors en fait pour compétences de dualiste de base fait exactement les mêmes bonus que ton ordre mais que ton coaching passif mais du coup il n'est pas aussi direct ça prend un peu plus de temps là du coup c'est le tour 2 c'est la fin du tour du coup il est à un de mon c'est vrai que j'ai oublié de compter tes momentum c'est important faudrait que tu l'aies note bah en fait je ne l'ai pas encore activé faut que je te laisse cette capacité ah bah dans ce cas oui faut que tu le tailles oui ok du coup je peux le taille du coup c'est ce que je vais faire je vais te faire euh allons-y attend c'est plus qu'on se focalise sur le smogon comme à l'entraînement et du coup bah je te rentre en mode de tuer les sites voilà et on fait ce tour de Rebecca est ce que je le note pour moi at will suive d'action non c'est une suive d'action mais t'as encore ta standard et tout encore t'as une standard et la sous-mouvement si tu veux et la standard je peux donner mon order euh non l'order est une suive d'action mais l'order se cumule pas avec eux le focus order se cumule pas avec ça ok ok euh qu'est ce que je peux faire humm elle va se décaler de de Poupou je ne sais jamais j'ai vaut de ne pas s'aligner oui et euh fin de son tour ok alors là je sais pas trop qu'est ce qu'il va faire en fait et du coup euh allez je vais on va 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 miser un peu c'est probablement très dans le jeu parce que voilà mais du coup je vais grâce au leadership je peux target Poupous et du coup je vais euh lui lui dire euh vas-y donne tout ce que tu as et du coup je vais faire un reclète advance ok alors la reclète advance c'est vrai que du coup euh tu as ton maximum d'ap que tu as ouais euh tu as la reclète c'est dans euh dans ce qu'il action point c'est à dire que tant que t'as la reclète advance euh tu baisses ton maximum euh de 2 attends donc du coup je suis à 3 sur 5 c'est ça ? voilà 3 sur 5 mais tu vas les occuper dès que tu vas euh mettre fin euh à l'ordre d'accord d'accord et euh euh ça fait que la reclète advance ça fait que le premier tour que tu l'actives ton pokémon est vulnérable vulnérable ça veut dire qu'il n'applique pas sa défense euh euh n'applique pas sa défense euh bah il n'applique pas son évasion en fait au groove d'accord et tu verrais par la suite que ça c'est très dangereux euh mais il gagne un plus 8 de dégâts et les attaques qu'il fait euh si tu roules 18 plus euh ça fait tomber l'adversaire ah mais euh c'est pas seulement lorsque à partir du moment où tu tapes un ennemi que ça devient vulnérable ? euh c'est quand tu touche c'est quand tu touche que ça devient vulnérable ? oui c'est quand tu touche que ça devient vulnérable ? oui c'est quand toi tu touche que tu es vulnérable pendant un temps et euh du coup Poupousse là euh sur sa prochaine attaque jusque là il aura du suite en melee ouais ok 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 alors du coup quand tu rouleras ton attaque t'appuies sur mage avant de cliquer sur tackle si tu veux faire tackle euh et tu voudras que tu mettes du coup les bonus dégâts à l'UX mais du coup ça va être d'abord au smougo euh le smougo euh il va faire grand chose il va faire du coup une attaque pure et de pouvoir encore une fois c'est un heal et il va toucher et à chaque fois que j'utilise ce truc c'est jamais sur des si jamais c'est jamais un nombre à paire mais encore une fois ce n'est pas un nombre à paire qu'il a roulé donc du coup tu ne seras pas empoisonné mais tu vas te prendre même 27 ou 25 points de dégâts et en plus de ça tu vois que ton Poupousse a une faiblesse au poison c'est à dire qu'il prend euh les dégâts qu'il prend sont sont multipliés par 1,5 après le calcul des des défenses du coup il aurait dû prendre 15 mais à cause de sa faiblesse il prend 22 points de dégâts et euh tu verras que Poupousse euh est tombé sous la barre des euh la barre des 50% HP du coup il a eu une blessure du coup il a eu une blessure il a pris une blessure d'accord et ça une blessure ça retire un dixième de 2 points de vie et euh oui et aussi comme il a pris une attaque puis il a enlevé directement 50% de ses points de vie il prend aussi une blessure c'est à dire que là Poupousse est à deux blessures ah la vache ah merde ouais c'est très important de euh de pas prendre trop de coups euh c'est à dire qu'il faut un peu gérer avec les types et tout parce que tu prends des coups trop énervé même si ton Pokémon peut y résister euh ou pas résister à des gros coups tout le temps donc là Poupousse il a pris deux blessures c'était pas le combat de Poupousse il a pas l'avantage du type Poupousse ok ok bien c'est à lui et il va essayer de répondre euh il ne se laisse pas faire le potset attends je vais te mettre la cure à ces bonus euh combat non tu n'as pas l'heure de raid mais extra normalement ton accuracy bonus et 2 1 attends je relis juste fais le dueliste désolé j'ai pas l'habitude du dueliste euh faut que je vois après quand est-ce que tu gagnes euh quand est-ce que tu gagnes euh quand est-ce que tu gagnes du euh du focus mais moi c'est à la fin du tour j'en gagne un et si je touche j'en gagne un ouais mais je veux savoir c'est si tu te fais taper tu gagnes un aussi ou pas en fait je vais juste vérifier vite fait parce que c'est assez important de check ça alors tout va comme une commence à 0 elle fait un petit coup à 1 ok non c'est bon t'es bien à 1 de bien à 1 donc du coup euh 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 une précision venu c'est 1 d'évasion bonus normalement c'est pas ça hop alors normalement je sais bien tout sélectionner mais attends t'as 1 d'évasion bonus ah bah tu bah du coup t'étais pas touché par l'attaque ah oui ça change euh bah oui ça change tout bah oui bah du coup tu vois j'ai bien fait de regarder du coup attends mais pourquoi elle avait 1 d'évasion bonus en fait parce que c'est à cause de sa future euh du dueliste ah normalement elle était pas touché par l'attaque d'accord elle avait 1 d'évasion bonus donc du coup je t'ai relevé le point de vie et faut lui remettre les faut lui enlever les sujets avec le racisme oh la il y a beaucoup plus qu'il va se baisser sous la purée de poids et euh une fois qu'il s'est terminé il va il va bon ça peut-être la première c'est bon donc c'est ça ok euh ok du coup tu vois que ah ouais t'as rajouté les plus 8 de dégâts ? euh oui là tout a mis dedans ok du coup hop du cofink va se prendre une blessure il va être repoussé euh du coup euh bah sur son euh sur son son pauvre chip il va se prendre damage base 1 c'est-à-dire oh punaise alors il y a des dégâts de collision euh il y a des dégâts de collision euh tu peux ne les mettre ou ne pas les mettre t'es pas obligé mais moi je les mets parce que c'est plus intéressant euh et ça peut faire pas mal de tactique et en gros moi ce que je fais c'est que par chaque mètre euh 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 que tu ne euh que tu n'es pas déplacé que tu ne bouges pas à cause d'un obstacle euh les deux l'obstacle et toi se prennent euh en nombre de mètres euh euh les damage base restants euh les damage base en nombre de mètres restants du coup là il est resté un mètre donc du coup le scientifique euh le scientifique et le kofing se prennent tous slash r d6 plus 1 3 dégâts en plus 3 dégâts et ce qu'il passe sur la barre des diaposines pfff alors moins 3 et le scientifique moins 3 pfff voilà euh le scientifique lui il commence à euh il commence à s'enfuir il fait non je pourrais pas arrêter l'expérience en plus si j'ai plus de pokémon et qu'il y a eux derrière vachement fuit c'est là qu'il commence à splinter ok euh le scientifique il fait euh euh retiens les smogos il commence à fuir abandonnant son pokémon ah oui et euh bah il reste euh tomalos euh stoutenfauer va lui faire du coup une attaque flamèche bon donc quoi qu'il ait est-ce que je... attends je sais pas qu'est-ce il fait plus mal en fait entre euh entre euh attends lorsque je... flamèche est-ce que... alors pourquoi tu fasses first starter si je fais une attaque struggle stack struggle à un damage base de 4 ouais avec ton stab du coup ça monte à 6 mais euh humber flamèche fait les mêmes dégâts mais flamèche si tu touches à un effet en plus et sa mèche a plus de précisions aussi ok ok d'accord euh... bah du coup je vais euh... je vais faire une flamèche sur lui hein en vrai ok 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 alors 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 tac et amber perform move non faut que t'ailles sur... utilise le truc d'à côté stop euh... la barre parce que en fait ça calcule pas les vêtures ok j'suis vraiment pas habitué en fait ouais ça va t'inquiète euh... bah du coup t'as brûlé un 18 du coup euh... il est brûlé en plus de ça vous pouvez prendre les dégâts mais euh... c'est d'accord c'est la fondée il euh... la plus de pokémon ouf 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 je vais te laisser le... je vais te laisser le... je vais te laisser Studsen dehors parce que je crois qu'il a un truc qui permet de traquer les... les gens pour voir où est s'ils sont partis euh... euh... tu vois qu'ils sont partis euh... 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 il va avancer moi je crois que j'ai pas dit j'ai pas piste aller hop et du coup on va... je vais le suivre alors... important un petit truc à noter euh... euh... le combat est fini mais la scène n'est pas fini délà que s'il y a d'autre combat qui euh... 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 Non, là, par exemple, tous les effets du genre la poison, la paralysie ou la confusion restent au combat. Ainsi que les bonus d'attaque ou les stages, tu vois. D'accord. Par exemple, là, ton bonus de plus en attaque, il va rester. Ah, ok. Mais, par exemple, les moves qui sont une fois par scène, comme ton Strike Again, tu ne peux plus l'utiliser. Ah, attends, c'est une fois par scène ? Une fois par scène. Ah oui, scène standard action. Ah oui, d'accord. Scène standard action, ça veut dire, ok, d'accord. Une fois par scène. D'accord, ça, je n'avais pas compris. Je me disais que ça avait l'air vachement fort. Oui, une fois par scène. D'accord, c'est quand même un peu moins. Et que tu ne peux pas, par exemple, tu ne peux pas l'envoyer à tous les combats. C'est-à-dire que dans la même scène, il peut y avoir deux ou trois combats et que je vais manquer de ressources à la fin. D'accord, ok. Et, du coup, ils avancent. Les pochets d'avancer, ici. Tu vois qu'ils sont partis, eux, ils sont partis se cacher un peu dans les bâtiments. Peut-être qu'ils avaient parlé dans le téléporter du sous-sol, c'est ça ? Ouais. Mais tu vois que, justement, la porte qui est en face de toi. C'est-à-dire que la porte qui est en face de toi, eh bien, il crée, basiquement, téléporter. Je pense. Eh bien, je vais voir. Et je vais l'ouvrir, du coup. Je reste méfiant de ce qu'il y a derrière la porte, mais du coup, je vous... Ok, donc, il n'y a rien. Il n'y a rien. Du coup, je vais continuer d'avancer. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Eh, arrête-toi là. Tu peux avancer, Rebecca. Et tu vois que quand t'arrives d'artipose aussi... Le papier, ici, on le voyait ou pas ? Oui, non, non, ils sont sortis se cacher. C'est les mêmes que l'apprentissage. Oui, oui. Alors, au moment où tu es arrivé ici, tu vois que le téléporteur devant toi s'active. Comme si quelqu'un avait fait de l'autre sens. Et tu vois... Ta-da ! Ta-da ! Tu vois, tu tombes néné avec un jeune homme. Je me tourne néné avec un jeune homme et un Pokémon. Un Solushi. Et du coup, on va arrêter la session ici. D'accord, ok. Ok, ok. Ok, ok. Et voilà. Aizen, es-tu là ? Ah oui, oui, t'inquiète pas, je suis là. Du coup, je dis qu'à la fin de la session, je suis tombé néné avec deux personnes. Donc voilà. Oh, détesting. Hein, papi ? Un gros sauvage apparaît. Et d'après il apparaît. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est marrant. Ah, je me suis beaucoup aimé ça, ouais. C'était quoi, là ? Alors, je... Je ne connais rien du tout à Pokémon. Donc du coup, faire un personnage qui ne connaît rien du tout au Pokémon, ça me va très bien. En tout cas merci à ceux qui ont suivi du coup je pense qu'il y aura une autre intro dans pas trop longtemps normalement et puis ensuite on verra quand est-ce qu'on commence cette campagne En attendant à la prochaine salut A plus